Bonjour bien-aimé, c'est le frère Gaël. Je voudrais maintenant faire une exhortation. Je voudrais exhorter ceux qui prêchent l'évangile. Voilà. Si vous tombez sur cette vidéo, partagez-la avec vos pasteurs, avec vos évangélistes, vos docteurs, vos apôtres et vos prophètes qui prêchent l'évangile et qui disent que certaines parties de la Bible sont contextualisées, blablabla. Voilà. Il n'y a pas de contextualisé, il n'y a pas de... La Bible de Genèse, Apocalypse, c'est pour le chrétien. Et par le Saint-Esprit, vous devez savoir ce qui est pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancienne Alliance, qu'est-ce que nous retenons? Et dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce que nous... D'ailleurs, toute la Nouvelle Alliance est pour nous. Il n'y a pas un seul iota de la Nouvelle Alliance qu'on doit mettre de côté. Voilà. Maintenant, les gens vont dans les écoles bibliques. Ils vont dans les écoles de théologie. Et puis, ils reviennent nous dire que telle partie, c'était pour Israël. Telle partie, c'était pour telle personne, telle personne. Dans la Nouvelle Alliance. Mais vous êtes terribles, vous, vous êtes terribles. Voilà. Quand Dieu dit, je ne permets pas, le Saint-Esprit dit, par l'apôtre Paul, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous dites, il avait dit ça à Timothée. Vous avez dit à Timothée, hein. À Timothée. C'est terrible. C'est ce que Paul dit dans 1 Timothée 2. Vous dites, c'était à Timothée. Il dit que la femme se taise dans les assemblées, dans 1 Corinthien 14. Vous dites, non, non, non. C'était parce que le contexte de l'église de Corinthe est monté, c'est descendu. Et à Corinthe, les femmes s'habillent. Mais j'ai dit, vous étiez là. Paul n'a pas dit que dans cette église de Corinthe. Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il a dit à Timothée. Il a dit aux Corinthiens que les femmes ici, que les femmes se taissent. Comment cela doit être dans toutes les églises et des saints. Dans toutes les églises et des saints, c'est seulement dans l'église de Corinthe. Mais c'est vraiment terrible quand les gens veulent désobéir à Dieu. C'est terrible. Que les femmes se taissent. Comme dans toutes les églises et des saints. Parce que ne croyez pas que c'est seulement à vous que l'évangile est arrivé. C'est incroyable. Comment vous pouvez transformer la parole de Dieu. Nous allons donc lire. Nous allons lire cela. Nous allons lire. La porte-paule dit. La porte-paule dit. La porte-paule dit. Vraiment incroyable. Alors. Voici ce que dit la porte-paule. Les femmes doivent se taire dans les assemblées. Elles n'ont pas l'autorisation de prendre la parole. Elles doivent rester. Elles doivent rester. Restez tranquilles et écoutez. Comme la loi le dit. Si elles veulent une explication. Elles doivent interroger leur mari à la maison. Pour une femme. Parler dans une assemblée. Cela ne se fait pas. Il dit. Ou. bien. Vous pensez peut-être que la parole de Dieu est venue de chez vous. Alors. Cela veut dire que partout ailleurs les femmes étaient calmes. Sauf chez les corinthiens. Ou bien vous pensez que la parole de Dieu est venue de chez vous. Et donc. C'est pour cela que vous pouvez vous donner le droit de désobéir à la parole de Dieu. C'est ce que vous pouvez dire. Que la parole de Dieu n'est pas venue de chez vous. Pour que vous se vous fassiez quelque chose. Et que la parole de Dieu interdit. Est-ce que vous êtes les seuls à l'avoir reçu. Il dit donc. Si quelqu'un croit parler au nom de Dieu. Ou de l'Esprit Saint. Si quelqu'un croit parler au nom de Dieu. Ou de l'Esprit Saint. Donc. Il ne peut pas la dire ici. C'est le Saint-Esprit qui lui donne ce message. Hum. C'est terrible. Il doit reconnaître une chose. Ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Vous qui êtes dans les églises où les femmes sont pasteurs. Vous devez sortir en courant. Je te dis en courant. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11. Que la femme. Pour prier doit se couvrir. Vous dites que les cheveux. Vous sautez. De cette théorie. Les cheveux c'est le voile. C'est terrible. Les cheveux ce n'est pas le voile. Les cheveux ce n'est pas le voile. Les cheveux ce n'est pas le voile. Il dit. Si une femme se couvre la tête. Si une femme ne se couvre pas la tête. Alors qu'elle se fasse raser la tête. C'est bête. Il dit que les cheveux. C'est le voile. C'est bête. Si une femme ne se couvre pas la tête. Alors qu'elle se fasse raser la tête. Donc si une femme. Vous dites que le voile. C'est ce qui couvre la tête. Donc quand Paul dit. Si une femme ne se couvre pas la tête. Donc si une femme ne met pas ses cheveux sur sa tête. Alors qu'elle se fasse raser la tête. C'est bête. C'est vraiment bête. Bête. C'est l'esprit de confusion. De séduction. Qu'on vous a transmis dans ces écoles. Il dit que. C'est vraiment terrible. Vous qui priez le Seigneur. Vous les filles qui priez le Seigneur. Sans le voile. On dit. Si une femme ne se couvre pas la tête. Alors qu'elle se fasse raser la tête. Donc si une femme. Ne se met pas les cheveux. Le matin. C'est vous qui mettez vos cheveux sur votre tête. Si une femme ne se couvre pas la tête. Elle dit. Couvrir sa tête avec ses cheveux. Alors qu'elle se fasse raser. C'est-à-dire raser ses cheveux. C'est vraiment terrible. C'est terrible. La séduction. C'est terrible. Le Seigneur vous parle. Vous parlez de. De quoi? Vous parlez de contexte. Le Seigneur dit. Tout est accompli. Vous partez dans l'Ancien Testament. Parce que vous êtes séduit par l'argent. La cupidité. Vous dites que la dîme. La dîme est montée. La dîme est descendue. Il y avait combien de types de dîmes dans l'Ancien Testament? Il y avait combien de types de dîmes? Il y avait au moins 4 à 5 types de dîmes. La dîme que le peuple devait payer à tous les lévites. La dîme que tous les lévites devaient payer aux sacrificateurs. La dîme que les sacrificateurs devaient déposer dans le temple. Ça fait déjà combien de types? La dîme de la 3ème année. La dîme qu'on devait manger sur place à Jérusalem. Vous êtes terribles. Maintenant, quel est le type de dîmes qu'on doit vous payer? Dans le livre de Deuteronome, Dieu interdit qu'on paye la dîme avec de l'argent. Ou plutôt, il dit que si quelqu'a a sa dîme, au lieu de passer son temps à souffrir pour la transporter sur une longue distance, qu'il vende tout ce qu'il a recolté, et qu'il vienne avec l'argent à Jérusalem, il rachète encore. Donc, Dieu ne voulait pas de l'argent. Il savait que l'argent est la racine de plusieurs mots. Dieu sait ces choses. Et vous êtes tombés dedans la dîme. La dîme, vous prenez votre salaire, vous allez donner 10 pouces à quelqu'un. Qui vous a dit que Dieu veut votre salaire? Et ce que vous appelez bâtir le royaume, on est en train de bâtir. Vous avez déjà bâtir son royaume. Avec quoi l'argent? L'argent que vous avez détourné dans les entreprises. C'est ça que vous appelez bâtir le royaume. L'argent de quoi la source? Les rues ou bien l'argent des détournements. L'argent de votre soeur. Vous pouvez travailler votre soeur pour aider Dieu. Nous travaillons pour Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Parce que nous l'aimons. Ce n'est pas parce qu'il nous oblige. Nous ne devons pas donner amour. Alors vous qui prenez la dîme, il faut nous expliquer quel type de dîme est-ce que vous prenez. Si c'est la dîme de la première année, la dîme de la troisième année, la dîme des lévites. Et si vous êtes lévites aussi, vous devez habiter en Israël. Et les lévites n'avaient pas le droit d'avoir les terrains. Vous qui avez 3, 4, 5 terrains, là vous les pasteurs. Les lévites n'avaient pas le droit d'avoir les champs. Ils ne cultiveaient pas. Vous avez les champs. Vous travaillez. Vous êtes des ingénieurs, des médecins, des ceci. Et même lorsque vous ne travaillez pas, est-ce que c'est le peuple de Dieu qui vous a appelé au travail? N'importe quoi, vous pouvez demander si un militaire peut partir travailler et il récame son salaire au peuple. Vous qui récamez votre salaire au peuple, vous dites non, non, Dieu m'a envoyé. Mais Dieu, demandez donc ton salaire à Dieu si c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé. On verra si Dieu ne va pas pouvoir. Les gens courent, ils entrent dans le ministère parce qu'ils sont au chômage, ils entrent dans les écoles bibliques, ils sortent avec les diplômes de connaisseur de Dieu. Connaître quoi? Vous venez dire que telle parole s'est contextualisée. Lorsque la Bible dit, je te bénirai, vous dites Amen, Amen, Amen. Pourquoi vous ne dites pas que c'était pour Abraham? Pourquoi ce n'est pas contextualisé dans le cas? Lorsque Dieu dit, je serai toujours avec toi, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, Amen, 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 Alléluia! Vous êtes d'accord? C'est contextualisé aussi. Mettez vos voiles sur la tête. Je dis, couvrez-vous la tête lorsque vous allez dans la présence du Seigneur, lorsque vous priez, lorsque vous prophétisez. Couvrez-vous la tête, vous les filles. Et vous qui enseignez, il faut enseigner ça. Il faut arrêter ces choses. C'est terrible, la séduction. Mais, on se pose, mais tout le monde, vous êtes tous, tous, tous. Mais, combien sont donc justes? Vraiment, le Seigneur avait raison de dire que plusieurs, plusieurs s'élèveront, les faux docteurs, les faux docteurs, qui lisent, qui disent, voilà, voilà, ça, c'est, vous voyez, vous voyez, ici, là, ici, ici, c'est qu'Abraham disait, la bénédiction, si c'est pour nous, voilà. Ceci-là, ce n'est pas pour nous, le voile, ici, là, c'était seulement pour les Corinthiens. Et, maintenant, ici, là, c'était seulement pour Timothée. C'était seulement pour Timothée. Ça, là, c'était seulement pour, je ne sais pas, ça, c'était pour tel. Voilà, la chair est faible, l'esprit est disposé. Voilà, voilà, vous pouvez vivre dans n'importe quoi, voilà. Quand Pierre dit dans 1 Pierre 3 F, que la femme, vous savez, les servements, vous pouvez vous habiller, je ne sais pas, vous pouvez être sexy pour Dieu. Que Dieu vous délivre, je vous dis. Que Dieu vous délivre. Que Dieu vous délivre. Je vous dis que Dieu vous délivre. Arrêtez vos boucles qui pendent de 70 cm, les mèches que je ne sais pas. Il faut arrêter ça. Que vous êtes sexy pour Dieu. Les églises, il y a les concours Miss Master. Contextualisation, harmonisation de l'église, modernisation, les foutaises. Je vous dis, vous resterez ici, vous n'allez qu'aller ici, ici, avec ça. Vous ne pouvez pas entrer dans le paradis de Dieu avec ces foutaises-là. Vous ne pouvez pas. Restez, soyez bien séduits et dites qu'il va raconter du n'importe quoi. Il est sévère. Je suis sévère. Moi qui? Je ne suis rien. Rien du tout. Rien. C'est terrible. Bien-aimé, j'ai pris, j'ai pris tous les jours que le Seigneur ouvre les yeux à ceux qui peuvent avoir les yeux ouverts. Quand Jésus-Christ dit que mes bébés entendent ma voix et me suivre, je ne parle pas à tout le monde. Je m'adresse aux bébés du Seigneur. Je dis, bien, je m'adresse aux bébés du Seigneur à ceux qui peuvent écouter la parole de Dieu et se convertir et se répentir. Bien évidemment, tout le monde ne le fera pas. bien sûr. Le Seigneur vous bénisse.